Dix citations. Thème, Homme. 1. L'homme est la seule créature qui refuse d'être ce qu'elle est. Albert Camus. Cette citation d'Albert Camus, « L'homme est la seule créature qui refuse d'être ce qu'elle est », met en lumière le concept de l'authenticité et de l'identité humaine. En d'autres termes, Camus souligne que l'être humain a la capacité de se définir et de se construire selon ses propres choix et valeurs, mais qu'il peut aussi parfois refuser cette responsabilité en se laissant influencer par des normes sociales ou des attentes extérieures. Ainsi, cette phrase invite à réfléchir sur la notion d'authenticité et sur la capacité de l'être humain à rester fidèle à lui-même, malgré les pressions de la société ou les conventions établies. Elle souligne également la complexité de l'identité humaine et la nécessité pour chacun de s'interroger sur qui il est vraiment et sur ce qu'il souhaite devenir. 2. Boire sans soif et faire l'amour en tout temps, Madame, il n'y a que ça qui nous distingue des autres bêtes. Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais Cette citation de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais met en avant l'idée que l'homme se distingue des animaux par sa capacité à agir de manière irrationnelle. En disant, boire sans soif et faire l'amour en tout temps, Madame, il n'y a que ça qui nous distingue des autres bêtes, l'auteur souligne que l'humain est capable de s'adonner à des plaisirs sans nécessité biologique, contrairement aux animaux qui agissent principalement par instinct. Ainsi, Beaumarchais met en avant la dimension de liberté et de choix propres à l'être humain, qui peut agir par désir et plaisir, indépendamment de ses besoins essentiels. 3. Chaque homme doit inventer son chemin Jean-Paul Sartre Lorsque Jean-Paul Sartre dit « Chaque homme doit inventer son chemin », il veut dire que chaque individu est responsable de créer sa propre voie dans la vie. Il s'agit de prendre conscience de sa liberté et de sa capacité à faire des choix qui déterminent son existence. Selon Sartre, il n'y a pas de destin préétabli ou de chemin tout tracé pour chaque personne, mais plutôt la nécessité de décider par soi-même de la direction à suivre. En somme, cette citation souligne l'importance de l'autonomie, de la responsabilité et de l'authenticité dans la construction de son propre parcours de vie. 4. On n'est pas un homme tant qu'on n'a pas trouvé quelque chose pour quoi on accepterait de mourir. Jean-Paul Sartre Cette citation de Jean-Paul Sartre signifie que pour devenir pleinement un être humain, il est essentiel de trouver quelque chose de si important, de si précieux, que l'on serait prêt à mourir pour cela. Cela met en lumière l'idée que la recherche d'un idéal, d'une cause ou d'une valeur qui nous dépasse est ce qui donne un sens profond à notre existence et nous permet de nous réaliser pleinement en tant qu'être humain. 5. Tous les espoirs sont permis à l'homme, même celui de disparaître. Jean Rostand Cette citation de Jean Rostand, « Tous les espoirs sont permis à l'homme, même celui de disparaître », invite à réfléchir sur la condition humaine et sur les différentes possibilités qui s'offrent à nous. En disant que « tous les espoirs sont permis à l'homme », Rostand souligne que l'homme a la capacité d'espérer en toutes circonstances, même les plus difficiles. Cela met en avant la force de l'espoir et de la résilience humaine face aux défis et aux épreuves de la vie. En ajoutant que l'homme a même « le droit d'espérer disparaître », l'auteur évoque la réalité de la mortalité humaine et la possibilité que l'homme puisse accepter sa propre finitude. Cela peut être interprété comme une invitation à reconnaître notre propre vulnérabilité et à faire face à l'idée de notre propre disparition, tout en gardant espoir et en trouvant du sens à notre existence. En somme, cette citation souligne la complexité de l'expérience humaine, entre espoir et acceptation de notre condition mortelle, et invite à réfléchir sur notre place dans le monde et sur la manière dont nous pouvons trouver du sens et de l'espoir dans notre existence. 6. Le masculin est mêlé de féminité, le féminin est pur. Jean Rostand Cette citation de Jean Rostand, « Le masculin est mêlé de féminité, le féminin est pur », peut être interprétée de différentes manières. En général, cette phrase suggère que l'idée de masculinité contient des éléments de féminité, tandis que l'idée de féminité est plus pure, plus authentique. Il est possible d'interpréter cela comme une réflexion sur la complexité et la diversité des genres, et sur la façon dont les caractéristiques traditionnellement associées aux hommes et aux femmes peuvent se retrouver en chacun de nous, quelle que soit notre identité de genre. 7. Il n'y a de bon dans l'homme que ses jeunes sentiments et ses vieilles pensées. Joseph Joubert Cette citation de Joseph Joubert signifie que ce qui est de bon chez l'homme se trouve dans ses sentiments sincères et spontanés lorsqu'il est jeune, ainsi que dans ses réflexions et ses idées mûries au fil du temps. En d'autres termes, Joubert souligne l'importance des émotions authentiques et des pensées réfléchies pour définir la bonté d'une personne. Les jeunes sentiments représentent la pureté et l'innocence, tandis que les vieilles pensées symbolisent la sagesse et la profondeur acquises avec l'expérience et la réflexion. 8. Plus je connais les hommes, plus j'aime les chiens Madame de Stal Cette citation de Madame de Stal « Plus je connais les hommes, plus j'aime les chiens » exprime l'idée que plus elle apprend à connaître les êtres humains, plus elle apprécie la compagnie des chiens. Cela suggère que pour elle, les chiens sont plus fidèles, sincères et dignes de confiance que les êtres humains. Elle semble préférer la compagnie des chiens à celle des hommes, peut-être en raison de déception ou de désillusion qu'elle a pu rencontrer dans ses relations avec les personnes. 9. L'homme contient en lui-même tout ce qui lui est nécessaire pour se gouverner. Ralph Waldo Emerson Cette citation de Ralph Waldo Emerson signifie que chaque être humain possède en lui-même toutes les ressources et capacités nécessaires pour prendre en charge sa propre vie et se diriger dans la bonne direction. En d'autres termes, cela souligne que chacun a en lui la capacité de se guider, de prendre des décisions et de contrôler sa propre destinée, sans dépendre entièrement des autres. Cela met en avant l'idée de l'autonomie, de la confiance en soi et de la responsabilité individuelle dans la vie de chaque personne. 10. L'homme est un animal insatisfait qui hésite entre plusieurs frustrations. Frédéric Begbeder Cette citation de Frédéric Begbeder, « L'homme est un animal insatisfait qui hésite entre plusieurs frustrations », peut être interprétée de la manière suivante. Elle suggère que l'être humain est souvent insatisfait de ce qu'il a ou de ce qu'il est, et qu'il est constamment en quête de quelque chose qui lui manque. Cette insatisfaction peut le pousser à rechercher différentes choses pour combler ce vide, mais il se retrouve souvent confronté à des frustrations, car il ne parvient pas toujours à trouver ce qu'il cherche. En somme, l'homme est un être complexe, en perpétuelle recherche de satisfaction, mais qui se heurte parfois à des obstacles qui l'empêchent d'atteindre ses désirs. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !